Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfaïda.net Alfaïda, c'est la référence du secteur de l'artisanat Manque de financement mais aussi absence de tout soutien émanant du fonds force Covid-19 En point de presse, ce week-end à Kaoula Calé, revendications du REVAS qui fustige les décarpissements, source de nombreuses difficultés chez les artisans Vous les entendrez dans un reportage de Chertidiane Diagne Savoir des gens de la terre Un programme pour améliorer les conditions de vie de nombre agriculteurs du bassin Arachidier avec le conseil national de concertation des ruraux. Une douzaine de producteurs primés ce week-end dans la zone du Saloum Corona-Vrus au Sénégal Le communiqué du jour fait état de 87 nouveaux tests positifs dont 57 issus de la transmission communautaire Hier dimanche, le pays a encore enregistré trois nouvelles pertes en vie humaine liées à la pandémie. Nous sommes le lundi 22 mars 2021. Vous nous suivez sur les ondes de la référence. Tels sont donc les titres de cette édition. La revue de la presse, la page internationale sportive. Ce sera dans la deuxième partie. Le journal Le journal Nefatousissi 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 Le journal Nefatousississi Son propre combat, chère Tidiane Sarr, et puis renforcement en vue au niveau des centrales électriques au bénéfice de la jante féminine, mais aussi des ménages dans leur zone d'intervention à travers le projet énergie solaire du plan. Écoutons à ce propos, Papsidi Diop. Au niveau de la région, c'est peut-être, au niveau du Sénégal, c'est plus de 7000 femmes que nous visons. Nous sommes dans 100 villages au niveau de la région, nous sommes dans 110 villages au niveau de l'arrondissement de Wachonguna, et dans 30 villages au niveau du département de Kaolak et du département de Guine-Guineau. Mais ce que je peux dire, l'essentiel, c'est en dehors de ça aussi, il y a un renforcement qui est prévu en termes de fourniture d'électricité au niveau des villages, parce qu'il y a des micro-centrales solaires qui sont implantées dans la région, et nous comptons avec les partenaires privés qui gèrent avec l'ASER et avec l'ANER, renforcer aussi ces centrales pour avoir beaucoup plus de puissance électrique pour pouvoir maintenant doter aux femmes et aux ménages d'électricité. Papsidi Diop, le directeur régional de plan Kaolak. Le 15 mars, journée nationale de la femme au Sénégal. A Kaolak, la Fédération des femmes rurales à Tanamoudaï, c'est dans la commune de Niafate ce week-end. A ce propos, écoutons les explications d'Adja Ndjoumbaïa. Elle est ici au micro de Cheikh Babakar Dien. Chaque année, on célèbre la journée de la femme sénégalaise. L'année passée, c'était à cause du Covid qu'on ne l'avait pas célébrée. Mais en 2019, on l'avait célébrée à Kerbakar, dans la région de Fatigue, plus particulièrement à Founjoun. Cette année, on l'a célébrée ici pour faire entendre nos doléances à l'État. Et défendre en même temps, parce que la situation oblige notre fille, notre soeur Adissar, qui est issue du monde rural. C'est pour cela que nous la célébrons aujourd'hui, le 20 mars ici. Et ce que nous voulons aujourd'hui, vous savez, on va vers l'hivernage et on doit distribuer des semences. Nous demandons à l'État, surtout au ministère de l'Agriculture, de nous donner des semences de bonne quantité et de bonne qualité. Parce que la Fédération des femmes rurales compte 302 000 mambres, répartis dans toutes les régions, les villages les plus reculés du Sénégal. Mais ce qu'on nous donne chaque année ne nous suffit pas. Et toutes les régions viennent prendre le semace à Kaolak. Donc raison pour laquelle nous demandons à l'État de nous employer d'une semace de bonne qualité et de bonne quantité aussi. Ça nous le demandons au président de la République et aussi au ministre de l'Agriculture qui est notre ministre de tutelle. Oui, il a annoncé les 350 milliards pour les jeunes et les femmes. Mais ce que moi je demande au président de la République, aujourd'hui nous sommes à période de Covid, ça ne va pas. Je voudrais qu'il verse 100 milliards dans l'agriculture. Et ces 100 milliards vont nous permettre de relever le défi de cette pandémie. Parce que si on octroie 100 milliards dans l'agriculture et que les femmes rurales reçoivent des semaces de bonne qualité et qu'on nous donne de la bonne terre et nous cultivons la terre-là, demain nous allons pouvoir relever le défi d'être comme les grandes puissances. Si je parle de grandes puissances, je parle des États-Unis, de l'Allemagne et autres. Mais le Sénégal peut relever ce défi-là et être comme ces grandes puissances-là. Au lieu d'aller chercher ailleurs, maintenant ces puissances-là, comme toutes les grandes puissances ont chuté, vont venir au Sénégal se procurer d'arachides et autres. Et il y a autre, Adia Ndjoumbaye à l'instant, présidente des femmes rurales du Sénégal. Et puis autre revendication faite ce week-end à Tannemoudaï, c'est plus de considération pour mettre fin à l'exode rural. Le mondial fait partie du Sénégal. Parce qu'en milieu rural, si on a de la bonne terre et des semaces de bonne qualité, mais nous allons même lutter contre la pauvreté, le chômage des jeunes et l'immigration clandestine. Raison pour laquelle nous demandons que M. le Président de la République, son Excellence Maxal, qui est notre partenaire et notre premier partenaire de verser 100 milliards dans l'agriculture sénégalaise. Parce que dans le mondial, la femme rurale est dépourvue de terre. Les hommes accaparent la terre parce qu'ils disent que la femme ne doit pas hériter de la terre. Mais si on a de bonnes terres, vraiment, la femme rurale ne souffrira plus jamais. Si nous avons du matériel agricole, des tracteurs, de l'eau à gogo, la femme rurale ne souffrira jamais au Sénégal, surtout dans le mondial. Et leurs enfants vont aussi travailler et lutter contre le chômage des jeunes du mondial, surtout les jeunes filles. Parce que les jeunes filles sont victimes de l'exode rural. Vous voyez le cas Adhissar, elle est victime de l'exode rural. Parce qu'elle était allée à Dakar, quittait son journal natal pour aller à Dakar et chercher du travail. Mais en fin de compte, ce que vous voyez, on l'a violée. Ce n'est pas Adhissar seulement. Il y a beaucoup de jeunes filles qui vont à Dakar et qu'on viole et qu'on n'y parle pas. Surtout en Brousse, on le viole toujours. Maintenant, on veut que ça suffit. Les jeunes, les femmes, les jeunes filles rurales, les femmes rurales réclament justice. Il faut qu'on nous aide à ce que ce problème-là soit éclairci. Nous sommes Adhissar, ces femmes-là sont Adhissar. Et nous serons toujours Adhissar sur ce que la justice soit faite. Mais on alerte la justice parce que nous sommes tous des Sénégalais. Et les hommes qui sont là sont en train de tout faire pour que la justice ne soit pas faite. Parce que c'est nous qui avons demandé à ce qu'on vote la loi sur la criminalisation du viol. Et j'interpelle toutes les organisations féminines du Sénégal pour qu'elles se battent, pour que la justice soit faite pour Adhissar. Après cela, maintenant, tout le monde sait que nous, nous sommes des partenaires du président Maxal. Nous soutenons le président Maxal jusqu'à ce qu'il quitte ce pouvoir-là. La justice pour Adhissar se réclame donc les femmes rurales du Sénégal qui a célébré ce week-end. A Tannemoudaï, c'est donc dans la commune de Ndjafat, la journée mondiale dédiée à la femme au Sénégal. Astou Diame est ici au micro de Cher Babakar Dien. Je suis de Cédiou. Oui, on est là aujourd'hui pour demander la justice. Nous réclamons la justice pour Adhissar. Nous voulons que la justice soit faite parce qu'on est des femmes. Et ça, on voit que ce n'est pas normal. Le fait qu'on sous-estime Adhissar, et Adhissar est une jeune fille, c'est pour cela qu'on est là aujourd'hui pour demander la justice. Parce que depuis lors, on voit que toutes les associations féminines sont restées les mains croisées, sans rien faire et rien dire. Parce que nous n'avons rien compris sur ce dossier. Mais c'est le moment de parler. C'est pour cela qu'on est là aujourd'hui pour réclamer la justice. Oui, Adhissar, elle est victimisée parce qu'elle est jeune. Elle fait son travail. Et Ousmane Sonko était là pour lui faire du n'importe quoi. C'est pour cela qu'on est là aujourd'hui. On doit dire à Ousmane Sonko de dire la vérité. Si c'est lui de parler, si ce n'est pas lui, de dire aussi que ce n'est pas lui. Mais toute sa famille a déjà parlé sur ce dossier. Toute la famille d'Adhissar, elles savent où se trouve Adhissar. Donc, il n'y a rien à dire sur ça. Vous suivez, vous suivez, le journal, le journal. Il parle de l'aide du Covid-19 à l'état du Sénégal. Ali Souhou est le président Révas national. Le président de la République a mis 35 milliards pour les artisans. Mais après, on nous avait dit qu'il a mis 25 milliards. Lorsque le nouveau ministre arrive, il a donné 5 milliards. On demande où est les 20 milliards. Il faut que le président de la République donne les 20 milliards. On lui demande, lui, le président de la République, pour qu'on nous implique sur le travail qu'il veut travailler pour les 350 milliards. Il ne peut pas faire quelque chose sans nous. Il faut qu'on nous associe dans tous les travails du pays. C'est ça qu'on demande au président de la République. Face à la presse le week-end dernier, les artisans dénoncent également le fonctionnement du projet PESA dégué aux artisans. Le président de la République a mis 30 milliards pour certifier 7000 chefs d'entreprise, 32 000 apprentis. C'est un bon projet parce que le projet veut certifier beaucoup d'apprentis. Et on a mis là-bas 30 milliards. On accompagne les chefs d'atelier et on certifie les apprentis et on les insère après. C'est pourquoi on a créé le ministre de l'artisanal, de la transformation et de l'injection. On demande au président de la République. On ne peut pas créer un ministère plein sur l'artisanal et de lui donner un fonds de 4 milliards. On réclame ça. On dit au président de la République que le DER n'a jamais financé aucun artisan, aucune organisation professionnelle parce que c'est le président de la République qui a dit qu'il a mis une arrêtée au moins de 40 ans. Ça, c'est pas bon. Il y a des ouvriers qui sont au moins de 40 ans. Mais les chefs d'atelier qui forment les gosses, ils ont plus de 40 ans. Le DER doit financer tout le monde. Toutefois, Alissaou interpelle le chef de l'État à revoir les déguerpissements souvent notés dans les ateliers. Parlons justement de ces déguerpissements, source de nombreuses difficultés chez les artisans qui lancent un appel pressant aux autorités locales pour des solutions avant la saison pluviale. À ce propos, recrutons Malik Ndiaye, le secrétaire général du Révasse Kaoulak. Ici à Kaoulak, depuis le 1er février 2019, cette population d'artisans déguerpis rencontre d'énormes difficultés. Par exemple, celle de trouver un site pour continuer à travailler, pour nourrir leur famille. Leur poussant même à abandonner le métier pour cette cause. D'autres préfèrent même prendre le chemin de bassa et finalement finir par une mésaventure. La question qu'on se pose est pourquoi l'arrêt des travaux du site. Et pourtant, vous avez en face de vous une jeunesse très saine, patiente, pleine de foi, etc. Donc nous lançons un appel, surtout aux autorités municipales, de faire le maximum avant que l'hivernage puisse venir. Et ça sera encore le pire lors de l'hivernage. Que Ndiaye, président national du Révasse, le regroupement des vrais artisans du Sénégal. Aliso, lors du point de presse de ce week-end à Kaoulak, s'est également prononcé sur la question relative au site de recasement, notamment celui de Diame Ndiaye pour les mécaniciens qui peinent, je cite, à être une réalité de même que d'autres projets de l'État. On a ensuite été choisir à Dakar à 50 hectares à Diame Ndiaye pour recaser les mécaniciens. On a dégarpé tous les mécaniciens qui sont à Dakar. Tous, ils sont à saumage. Le président a construit une arène nationale de 32 milliards, construit une ténée de basket, va construire une ténée de football. Il faut qu'il y ait une volonté. On demande au président de la République le site de recasement des mécaniciens. Le budget, c'est 15 milliards. Il faut que l'État ait volonté de faire ce titre pour que les artisans allaient là-bas. On lui demande au président de la République, s'il ne peut pas, nous, nous avons des partenaires qui peuvent financer les 15 milliards, mais des garages modernes normes internationales. On crie encore pour le président, entend ce que nous disons. C'est ça qu'on réclame sur le président de la République. Lui, il a dit qu'il a mis 350 milliards pour les jeunes. On lui demande, nous les artisans, on veut une banque artisanale pour aller prendre de l'argent et financer nous-mêmes et ramousser. Le programme a dénommé Savoir des gens de la terre pour améliorer les conditions de vie de nombreux agriculteurs du bassin Arachidji. Le Conseil national de concertation des ruraux a primé. Je le disais également dans les titres. Samedi, 12 producteurs du Saloum, n'est-ce pas, Noa Biaye ? Le Conseil national de concertation des ruraux a primé le week-end dernier 12 productrices et producteurs du Saloum dans le cadre du programme intitulé « Le savoir des gens de la terre ». Oussi Nuka est le coordinateur du programme. Cette activité qui se déroule à la filière Arachid. Nous avons donc trois volets qui sont déroulés ici. Volet 1, l'officience paysanne qui aujourd'hui prend en compte trois récipiendaires, donc trois bénéficiaires. Il y a aussi le volet 2, Solidarité paysanne qui agit au niveau du groupe MatBase. Là aussi, on en a primé trois. Et enfin, il y a au niveau de la fêtière aussi, donc des fédérations, où on en a primé trois, sans compter les paysans formateurs, ce qui fait un total de 12 récipiendaires. Les lauréats ont reçu des diplômes de reconnaissance paysanne. L'une d'entre eux, Madame Ramata Niasse, trésorière de la Fédération des producteurs de maïs du Saloum. La production commence à augmenter. D'autres choses pour faire la commercialisation et l'augmentation des récordes. Le programme dénommé le Savoir des gens de la Terre, LCGT, filière Arachid, est mis en œuvre avec l'appui de l'Union des producteurs agricoles développement international. L'Union des producteurs agricoles international. International, nous en BIEI et nous restons avec le coordonnateur du programme. Le Savoir des gens de la Terre qui saluent les réalisations du programme, en collaboration avec le Conseil national de concertation du ruraux et ses différents partenaires. Au-delà du renforcement de capacité à travers les formations, les animations, il y a eu d'énormes changements du point de vue des pratiques agricoles, qui sont plus regardantes au niveau de l'environnement. Donc là, ça n'a fait qu'augmenter les revenus et les capacités de réaction des producteurs, qui, à travers leurs témoignages, montrent qu'il y a eu énormément de changements, ne serait-ce qu'au niveau des conditions de vie quotidiennes des exploitations familiales. Donc pour le financement, déjà on n'a financé rien que pour le volet E, 246 bénéficiaires à raison de 400 000 francs par individu. Pour le volet E, c'est à coût de plusieurs millions, parce que chaque OP a bénéficié de 4 millions pour un projet collectif, sans compter les 10 millions de la fêtière. Et là, si on te dit qu'on a 12 OPB et 7 fêtières qui interviennent dans ce programme, vous pouvez vous faire une idée. Le CENCER, c'est à travers tout le Sénégal. Du Wallo, en passant par la FPA, la Fédération des Périmètres Autogérés, en passant par Méhé, donc la région de Tchesse, à travers la Fédération UGPM, FPM dans la zone des Niaï, FECPAP à Djourbel, CCPA ici à Kaoulac, Filières, Cafrit. On est présent, le CENCER, c'est dans les 14 régions du Sénégal. Notre perspective, d'abord, nous avons des fonds revolving. Avant tout, il faut reconstituer le capital financier pour pouvoir financer d'autres producteurs et d'autres productrices. Donc là, quand même, ça fait partie de nos priorités. Au-delà de ça, nous, nous savons que nous sommes inscrits dans une bonne dynamique. Les services étatiques qui travaillent avec nous, le constatent, j'avais pu constater pas mal de présence ici aujourd'hui. Et nous voulons que l'État puisse s'inspirer de ce procédé, cette démarche pour vraiment pouvoir agir concrètement au niveau local, à savoir accompagner les paysans de façon concrète dans leurs pratiques et leurs projets. Leur projet, c'est le cas à l'instant. Un changement de comportement et de rendement au niveau du Saloum, avec l'appui du programme Le Savoir des gens de la Terre. À ce propos, écoutons la trésorière de la Fédération des producteurs de maïs, Mme Ramata Niasse. Nous apprécions le projet LGT. Toutes les organisations fédères ont fait une fédération pour les achats groupés de sacs. Le financement a démarré 10 millions. Chaque fédère a cotisé 2 millions pour faire l'achat groupé. Si on fait l'évaluation, le projet a apprécié l'évaluation et le démarrage pour augmenter le fonds pour les fédères. Le projet a formé les fédères pour faire la transparence des organisations et le renforcement des capacités dans la commercialisation et les cultures, les semences et l'exploitation familiale pour le compost, pour faire l'agriculture bio. Toutes les formations qui concernent les organisations, le projet a mis de l'organisation. Alfaïda FM Alfaïda FM, nous voilà maintenant à Dakar, direction le ministère de la Santé et de l'Action sociale pour la situation quotidienne du coronavirus au Sénégal. Ce lundi 22 mars 2021, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1398 tests réalisés, 87 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,22%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 30 cas contacts suivis par nos services et 57 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. Dans la région de Dakar, nous avons eu 33 cas, dont 3 au Parcel Zassénia-Rifusque, 2 au Marist, Grand Dakar et Guédiawai, 1 à Dakar Plateau, Médina, Amitié 3, Ngaritali, Liberté 6, Wokam, Mermoz, Est-Foire, Nord-Foire, Sikafoire, Yof, HLM, HLM Grand-Yof, Cité-Soprim, Sébim-Chotan, Djam-Nyadjo, Cité-Fadja, Kermassar, Diakhaï, Tcharoy-Azur, Sangal-Kam et Arafat. Dans les autres régions, nous avons eu 24 cas, dont 5 à Kies, 4 à Kolda, 3 à Richartolle, 2 à Saint-Lie à Touba, 1 à Louga, Oute, Mour, Tassi, Tamba-Kounda, Tivaouan, Vélingara et Ziguenshore. 325 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 33 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 3 décès ont été enregistrés ce dimanche 21 mars 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives. Vous suivez, vous suivez, le journal, le journal. Sur les ondes de la référence 9010.13w.radioalfaida.net et nous émettons depuis l'immeuble, cher Imam Hassan Sissé, dans la cité religieuse de Médina Baye, une journée de réflexion ce week-end axée autour de l'emploi des jeunes, mais aussi sur une stratégie de relance de leurs activités à l'initiative des jeunes du mouvement Crémont. La façon dont nous allons s'organiser sera définie dans un cahier de charge et qu'on va proposer au finish à notre leader. Nous allons inciter aux jeunes qui sont là présents à identifier les problèmes qu'ils rencontrent au niveau de leur quartier et essayer de proposer des solutions qu'on peut proposer à notre leader et afin, ce dernier-là va essayer d'apporter des solutions dans ces problèmes qui sont identifiés par ces jeunes à l'instant. Je vous précise qu'il y a des secteurs d'activités qui ont été ciblés. Parmi ces secteurs, on en parlait dans le domaine du sport, on en parlait dans le domaine des cadres de vie, on en parlait dans le domaine de la formation et de l'emploi des jeunes, on en parlait aussi dans le domaine de relance des activités du mouvement. Voilà, ce sont ces différents secteurs-là qu'on a mis en place et les jeunes vont réfléchir à apporter, comme je l'ai dit tout à l'heure, à essayer de voir des problèmes que les jeunes rencontrent au niveau des quartiers et après cette identification des problèmes, on va proposer des solutions pour solutionner ces problèmes que les jeunes rencontrent au niveau des quartiers. Effectivement, parce que dans le rubrique création, emploi et formation, nous avons envisagé de créer des structures, effectivement, comme des unités de transformation des déchets en plastique. Ça a été prévu parce que dans un premier temps, nous allons essayer de créer des points de collecte sur ces déchets-là et là, ça va agir directement dans le cadre de vie. On va mettre en place une unité de transformation de ces déchets plastiques-là, enfin, pour essayer de les commercialiser. En même temps, ce sont ces jeunes-là, les jeunes du mouvement, qui vont porter la commercialisation au niveau du marché. Faïa Arouna, Faïa donc responsable des jeunes du mouvement Crème, et puis venu représenter le président du mouvement Crème à cette rencontre. Voici la réaction d'Insa Djouf, porte-parole du mouvement, et nous l'écoutons au micro de Cherti Diagne. Aujourd'hui, nous sommes là sur l'invitation des jeunes de notre mouvement, parce que nous ne sommes plus des jeunes. Cette catégorie qui occupe une place très importante au sein de notre mouvement, dénommé Kaoulak sur les rampes de l'émergence avec Maki, après une longue léthargie due à la pandémie qui a bouleversé toutes les activités de ce pays, ont aujourd'hui eu l'idée de s'organiser et de tenir une journée de réflexion au niveau du conseil départemental de Kaoulak en vue de relancer les activités du mouvement et du côté des jeunes. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour les accompagner, pour les épauler, pour leur apporter notre soutien et notre expérience pour qu'en fait, cette journée puisse avoir une réussite totale. Comme on a l'habitude de le dire, on ne peut pas parler de politique sans parler de jeunesse. Et vu le contexte actuel qui s'est vu dans ce pays, personne ne peut ignorer la jeunesse. Il faut une certaine considération à l'endroit de sa jeunesse. C'est pourquoi de les voir regroupés dans ces moments aussi difficiles, d'un coup, ne peut être qu'une fierté pour nous. C'est pourquoi nous les encourageons, nous les soutenons, nous les poussons à aller de l'avant. Et ce que nous attendons, plus particulièrement de ces jeunes-là, c'est que demain, qu'ils parviennent à faire une occupation remarquable du terrain politique et être présents dans tous les quartiers de Kaolak, mener des activités permanentes pour qu'enfin, le mouvement dénommé KREM soit le mouvement le plus fort à Kaolak. Maintenant, le contexte peut-être est différent. Par rapport à l'Iverna, certes, il faut prévenir. C'est pourquoi nous comptons aussi accompagner les autorités qui sont là et avec qui nous partageons la mouvante présidentielle, en l'occurrence, le maire Moria Massar, d'être à leur côté, de les accompagner pour qu'ensemble, qu'on trouve des solutions par rapport aux problèmes des inondations. Actuality Internationale Internationale, elle porte à 12h, bientôt passé de 26 minutes, temps universel. La signature de nos partenaires de la Voix de l'Amérique. L'opposant congolais, Guy Brice Parfait-Kolela, principal rival de Denis Sassou Nguesso, à la présidentielle qui s'est tenue dimanche au Congo-Brasaville, est mort du Covid-19 lors de son évacuation sanitaire vers la France, quelques heures après la clôture du scrutin. Il est décédé dans l'avion médical qui était venu le chercher à Brazzaville dimanche après-midi, a déclaré Christian-Cyr Roderick Mayanda, son directeur de campagne. On va continuer à compter les bulletins. Il était en tête dans un certain nombre de localités, a ajouté le directeur de campagne qui a appelé les partisans de M. Kolela à un rassemblement lundi à 11h, soit 10h, temps universel. L'opposant avait été testé positif au Covid-19 vendredi après-midi et n'avait pas pu animer son dernier meeting de campagne à Brazzaville. À quelques heures du scrutin, il avait publié une vidéo dans laquelle il affirmait se battre contre la mort. Opposant historique M. Kolela, 60 ans, est apparu cette année comme le seul vrai rival du président sortant Denis Sassoumessou, 77 ans, dont 36 au pouvoir. Les résultats du scrutin ne sont pas attendus avant plusieurs jours. Au Niger, la Cour constitutionnelle a confirmé dimanche dans un arrêt l'élection du candidat du pouvoir Mohamed Bazoum comme nouveau président du Niger avec plus de 55% des suffrages. Au Niger, toujours des hommes armés ont tué au moins 20 de civils dimanche dans l'ouest du pays, près des frontières du Mali et du Burkina Faso selon l'agence Reuters. Les assaillants ont attaqué trois villages de la région de Tilaberi et une source au sein des services de sécurité a attribué la responsabilité de cette attaque à des combattants de l'organisation État islamique. Lundi dernier, dans la même région, au moins 58 civils avaient été tués lors de l'attaque d'un convoi de retour d'un marché hebdomadaire et un village situé à proximité. Actualité internationale. Mort dimanche à l'hôpital d'une fillette malienne de deux ans qui faisait partie des 52 migrants africains secourus mardi près de l'île de Grande-Canarie à bord d'une embarcation, ont annoncé les autorités de l'archipel. Selon les médias locaux, l'enfant qui était accompagné de sa mère et de sa sœur aînée avaient été victimes d'un arrêt cardiaque dû à une sévère hypothermie lors de la traversée. Actualité internationale. La Chine a offert 400 000 doses de vaccins Sinopharm et des consommables afin de lutter contre la propagation du coronavirus au Niger, a indiqué dimanche le ministère nigérien de la Santé. Le ministère compte lancer la campagne de vaccination contre le Covid-19 à partir du 27 mars à Niamey. On a signalé 4 918 cas dont 185 décès au Niger. Actualité internationale. La frontière est fermée sur la défensive et accusée d'avoir provoqué l'afflux de milliers de migrants. Le gouvernement de Joe Biden, le président américain, était sur tous les fronts dimanche pour tenter de rassurer sur sa capacité à gérer la première grande crise de sa présidence. Défendant sa propre politique migratoire, l'ancien président Trump a accusé M. Biden d'avoir transformé un triomphe national en un désastre national. Actualité internationale. This is esport. Et c'est l'heure de lui dire bonjour façon de l'accueillir à un studio. Moussakane pour la page sportive. Bonjour Rondey Fatou et bienvenue dans cette page sportive que nous ouvrons avec du football. Onzième journée Ligue 1 au Sénégal. Dakar Sacré-Cœur abattu NG Béniard Italie 1 but à 0. Sénèps Excellence perd devant Bourg-Petite-Côte 0 contre 1. Statenbourg perd lourdement devant Tegu FC qui reprend la tête du classement 3 but à 0. US Gorée et Niamour de Lugo ont fait match nul blanc 0 but à 0. Génération Foot et Aïs Douane ont fait match nul 1 but à 0. Aïs Piquine bat Diambar 2 but à 1. Kaza Sport et Diarraf de Dakar ont fait match nul 1 but à 0. Pour la Ligue 2 Africa Promo Foot et Port ont fait match nul 2 but à 0. EJ Fatik perd devant Cœur Major 2 but à 1. Amitié FC bat Renaissance 1 but à 0. GY Football Club bat Diamoun de Fatik 1 but à 0. Lingard de Sanlu bat Duc 2 but à 0. Wacam et TSFC ont fait match nul 1 but partout. Dembe Diop et Sonacos ont fait match nul également 1 but partout. 11e journée National 1 Agel et Gendarc de Dakar match nul blanc 0 but partout. Gazelle de Kedougou bat Olympique 1 but à 0. Kamba Rennes 5 lignes de Lourdement devant Walidane 3 but à 0. Oslo bat Assure 3 but à 0. Cœur Foot bat Pépinière Sud 1 but à 0. Tout-Puissant Djamon Nomba Université 2 but à 0. Avenir Mbaké et Etix ont fait match nul 1 but partout. Aïs Kafrine perd devant Etoile Lusitana 2 but à 1. Ce soir Yego reçoit Aïs Aloum Olympique Ngor reçoit Eres Yof Stacharoy reçoit Daru Salam 9e journée Nationale de Asik Exik Inter ont fait match nul 1 but partout. Tessito 5 lignes devant Sankyaba 2 but à 1. Kavra Lapère devant Eskolda 1 but à 0. Coton Sport Ecrase 5 but à 1. Géo et KFC ont fait match nul le blanc 0 but partout. Tessito de Passi Espoir Kafrine 1 but à 0. Karelli de Djurbel Baguel 3 but à 1. Bargay et Dargay ont fait match nul le blanc 0 but partout. RGM 5 lignes devant Esk 2 but à 0. Modèle Mbao 5 lignes lourdement devant Avenir 5 but à 2. 6e journée foot féminin division 2 AFA Ecrase 5 but à 0. Amazon et Foyer le match a été reporté. 2e phase Lille 8 à 5. 30e journée Ligue 1 nous sommes en Europe Strasbourg Père devant Lens 2 but à 1. Montpellier Bordeaux 3 but à 1. Lille 5 lignes devant Nîmes 2 but à 1. 28e journée Liga Espagnole Valence FC Grenade 2 but à 1. Atlico Madrid 1 but à 0. Villa Real 2 but à 1. 26e journée Bundesliga Offanen Père devant Mainz 1 contre 2. Erta Berle 3 but à 0. 28e journée Calcio Italien Elas Verone 5 lignes devant Atanta Bergame 2 but à 0. Juventus 5 lignes devant Benevento 1 but à 0. Frentina 5 lignes devant Asse Milan 3 but à 0. Retour à Kaoulek pour parler du championnat régional 7e tour Assegneur Espoir Rip 2 but à 0. Cursamba K1 FC on fait match le blanc 0 but partout. 5e tour Angéon Recœur Samba 5 lignes devant Djubo 1 but à 0. Kou Le Père Lourd devant Nangan FC 7 but à 0. Nyon Robam 3 but à 0. Gans Sayer Essalou Maffer Marchen 0 but partout. Yewou Ba Avesa 3 buts à 1. Voilà NF Ce qui referme cette page sportive Merci de l'avoir suivi Excellent issue de programme sur la 90.1 La revue de la presse La revue de la presse sénégalaise apparue ce matin depuis l'immeuble cher Imam Hassan Si c'est dans la cité religieuse de Medina Baye à présent donc avec Chirtiyan Sarr. Bonjour. Après la tension politique de ces derniers jours, Farbengom sonne le rappel des troupes. Brun le bas de combat ce dimanche à Matam malgré la forte chaleur sous les auspices du député maire d'Agnam. Pour ne pas le citer Farbengom, le gota politique de la majorité présidentielle a mis fin à la léthargie qu'il s'était emparé. Depuis de longs mois, les camarades de Macky Sall ont battu le rappel des troupes à travers Farbengom qui a organisé un grand meeting à foot dans la région de Matam. Titre qui barre la une du journal Le Cordonien critique. Pendant ce temps, Le Cordonien Direct News parle de sale temps pour le pouvoir. Dakar, Pekin et footer disent non. D'après nos confrères, les jeunes de Matam Voix Rouge envoyissent les rues et scandent foot fatigué, foot sacrifié. Mega meeting au footer des dizaines de millions de francs CFA dépensés pour un kawaré politique. D'après le journal, pendant sept ans à Dakar, de jeunes apéristes se posent à la réunion programmée par Dufsar et Amadouba. Une bagarre éclate à Pekin. À quoi jouent les responsables à paire à la veille d'un remaniement annoncé. D'après le journal, des aveux au footer, Macky a-t-il perdu son titre foncier. Grosse bagarre au meeting de remobilisation des troupes à Pekin. Benno bascule dans la violence, pluie de coups de poing. Le maire Thumbo exfiltré, bombe à gaz au menu. Été présent, Abdou Karim Sal Awanyan, Pab Gorgindong, Daoudendiaï. Quatre jeunes blessés évacués à l'hôpital. D'après le journal Le Cotonien La Turbine, saltant toujours dans les rangs de Benno Bokyakar, comprenez la mouvance présidentielle. Dakar Times parle de la levée des restrictions et de l'état de catastrophes sanitaires. L'économie de nuit reprend, d'après le journal. Grave révélation de Mamour Sissé après les émeutes notées à Dakar et l'arrestation de Sonko. Mamour Sissé fait des révélations explosives. Il était prévu un carnage. Entre 1000 et 2000 morts, les émeutes ont été séquencées et orchestrées. Il y a une tyrannie de la pensée unique avec Sonko. Le Coréen National Le Soleil, lui, revient sur les hommages dédiés à Amadou Mokhtar Mbaou. Amadou Mokhtar Mbaou aux jeunes lors de la cérémonie d'hommage pour ses 100 ans. Soyez fidèles à votre pays et à l'Afrique. La lutte contre l'injustice et les inégalités toujours en bandoulière. Le président Makissal conseille à la jeunesse de s'inspirer de l'œuvre du patriarche. Un Sénégalais universel, selon le président de la Commission de l'Union Africaine. L'observateur barre à 101 Sonko les actes contre nature, la démarche actuelle du leader qui bruit le message originel de PASTEF. Les dessous du rapport de la visite de Sonko au khalif des Mourides. Pendant ce temps, le quotidien Vox Popli annonce un grand cadre d'unité d'action qui prend forme pour parler de l'opposition plus que déterminée pour faire face au pouvoir. Avec une grande coalition en vue à faire son co-toujours avec le journal Le Cotidien. Le Cotidien appelle tonifiant de Beno Bokyakar. Maki Essie contre une volonté de renverser le système démocratique. Week-end politique toujours avec Decefal qui crée sa propre chapelle politique. La paix exulte à Matam et s'entre-déchire à Pekin. D'après nos confrères, en sport pour terminer avec le corrigien Soignolam Bombardier subit une attaque d'appendicité. Son combat contre le polonais annulé ce week-end. Combat du 4 avril toujours avec le corrigien Soignolam qui donne la parole à Béka Mbaye. Selon lui, la force de Moussen c'est le corps à corps. C'est à l'acte de prouver contre lui autre combat entre Modou Anta et Djenkaire. Djenkaire condamné à gagner. A vos kiosques et bon le pur. Al-Faïda FM 90.1 Et à 12h bientôt, passé de 40 minutes à Nawel, c'est Rhaï le long de la rue El-Hajé Abdoulay Nias. Et ici, à l'immuble cher Imam Hassan Nassissé, nous émettons un direct du studio à l'un moment à l'île-l'eau. Voilà donc que c'est ici que se referme ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Modernisation du secteur de l'artisanat, manque de financement, mais aussi absence de tout soutien émanant du fonds Force Covid-19. Un point de presse ce week-end à Kaoula Kali, revendication du Révasse. Le Révasse qui fustige les décapissements, source de nombreuses difficultés chez les artisans. Vous les avez entendus dans un reportage de Chertidjana Diagne. Savoir des gens de la terre, un programme pour améliorer les conditions de vie de nombreux agriculteurs du bassin arachidier. Avec le conseil national de concertation du ruraux, une douzaine de producteurs reprimés ce week-end dans la zone du Salouma. Corona-Russe au Sénégal. Le communiqué du jour fait état de 87 nouveaux tests positifs, dont 57 issus de la transmission communautaire. Hier dimanche, le pays a encore enregistré trois nouvelles pertes en vie humaine liées à la pandémie. Nous sommes le lundi 22 mars 2021. Vous nous suivez sur les ondes de la référence. Tels étaient donc les titres de cette édition. La revue de la presse, la page internationale, celle sportive. C'était donc dans la deuxième partie de ce JP à la technique Code Sec Academy. Restez avec nos soupes à 13h de la rédaction. Vous vous retrouverez pour la version Wolofa avec Neikhadi Sadio.